Ils ont eu de ces mémoires dans les tigres. Ensuite, ils ont commencé à jouer, à se rouler par terre, à faire au pitre. Il fallait voir ça. Ils jouaient toutes les journées avec les femmes, avec les enfants, avec les vieux même, avec les chiens, avec les chats. Que même de temps en temps, ils ont disparaissé. Mais personne ne s'en apercevait tellement il y en avait. Un jour qu'ils étaient tous là, qui se roulaient par terre en faisant des pitres, d'un coup on entendait la voix d'un paysan, un petit vieux qui apparaît au sommet de la montagne. Ils arrivaient dans le village de l'autre côté de la vallée en criant, « Au secours mes amis et compagnons, au secours, venez vite dépêchez-vous ! » Dans mon village là-bas, les soldats de Tesséka, ils sont arrivés et ils massacrent tous les chevaux. Ils tuent les vaches, ils enlèvent les cochons, ils enlèvent les femmes, « Venez nous aider, prenez mon fusil ! » Et les autres, « Mais nous n'avons pas de fusil nous, nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien ! » Et moi, « Mais nous avons de tigres » je réponds. J'attrape les deux tigres par le cou, on grimpe sur la colline, on redescend de l'autre côté du village. Il y avait les soldats de Tshakaché qui tiraient et trippaient, volaient. On arrive dans leur dos où on les encercle. Les tigres, ah 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 ! C'est tout ! C'est tout !